Bonjour, bonsoir et nous voilà pour notre nouvelle émission des Love Sisters, accompagnée de mes chroniqueuses, parce que je remplace aujourd'hui encore une fois Muriel qui a une extinction de voix, la pauvre, on lui souhaite un bon rétablissement d'ailleurs. Oui on lui a envoyé des tisanes. Voilà, donc je suis accompagnée de Véronique et de Myriam. Oui il y a quand même une Myriam. On a quand même une Myriam et de nos charmants invités, bonsoir à tous. Donc on commence par toi Myriam, qui nous as-tu amené ? Je ne les ai pas amenés sauf du tout seul. Donc on a un charmant duo avec ces deux musiciens, donc de Off the Boat, donc avec Marco et Gordon. C'est ça. Voilà donc bonjour et bienvenue à vous. Bienvenue à toutes et à tous bien sûr. Et voilà, vous êtes donc, vous êtes musicien, vous faites de la musique folk celtique. Comment vous décririez ça ? Exactement comme ça. Et oui on est deux écossais qui habitent dans le sud. Et vous vous êtes rencontré en Écosse ou ici ? Oui. Oui, oui, on l'a rencontré quand on avait peut-être 4-5 ans, on a grandi ensemble. Ah donc c'était hier, avant-hier. Avant-hier, oui. Et on a grandi ensemble en Écosse. Et voilà, on a fait un petit groupe en duo celtique, on fait les musiques écossais et irlandais. Et comment vous en êtes venu justement à créer ce groupe SWAT, le style ? Vous auriez pu partir en rock, rock, folk ou je sais pas ? Mais on adore la musique acoustique et folk. Donc Gordon, il adore Neil Young, donc il joue l'harmonica un peu et la musique celtique, il y a un instrument, le bezuki. C'est un instrument. Comment c'est le ? Le bezuki. Le bezuki, tu vas le chercher. Le bazooka. Oui, pas le bazooka. C'est comme une grande mandoline en fait. C'est un peu de base aussi. Tu vas nous faire une démo tout à l'heure. Pardon ? Tu vas nous faire une démo tout à l'heure ? Oui. Avec le bazooki ? Oui, c'est ça, c'est moi qui vais faire ça aujourd'hui. Le bouzuki. Le bouzuki. Règle le nom déjà, j'adore. C'est un bouzuki, oui donc. Et vous vous êtes lancés tous les deux par rapport à déjà à votre amitié, si on peut parler de tant d'années que vous avez travaillé ensemble. Et vous avez décidé donc de faire ce parcours musical ensemble, dans ce style. Et comment vous procédez ? Vous faites des reprises ? Vous composez ? Comment ? Un mélange des reprises et des compositions. Et on joue dans les bars, les cafés cultureurs, des petites festes en ce moment. Et oui, donc on est en train de enregistrer le premier album. On a déjà enregistré un EP des compositions. Et oui. Vous l'avez enregistré chez vous ou ici ? Enfin, excuse-moi, vous êtes ici chez vous aussi. Oui, mais normalement, on enregistre chez moi. J'ai tout le matos pour faire ça. Bien sûr, c'est beaucoup moins cher de faire ça aussi. Et après, pour le mixage et le mastering, on envoie ça dans une boîte en Écosse qui fait ça exprès, ce type de musique. Ils sont mieux les Écossais que les Français pour faire le mastering ? Pour notre style, oui. Aussi, c'est plus facile pour nous de discuter en anglais, toutes les nuances de la musique et ça. Parce qu'on parle assez bien le français, mais... Et vous chantez en français d'ailleurs ou en anglais ? Non, on a des paroles en français, mais... Mais normalement, oui, c'est en anglais ou scots, ou irlandais, tu vois, un peu... Scots ? Oui, un peu... Pas gaelic et gaelic, les vieux langues comme ça, mais il y a quand même Old Scots, c'est comme en anglais avec l'argot écossais. Et quel est le thème de prédilection de vos titres ? Enfin, les thèmes, parce que je pense que vous ne parlez pas d'une seule chose. On chante beaucoup de différents thèmes, mais normalement, il y a un peu... Le whisky, la fête... Avant ou après ? Avant ou après la chanson ? C'est juste un stéréotype, c'est vrai. Vous parlez de whisky ? Oui, oui, beaucoup en fait. Mais vous consommez avant ou après ou pendant ? Tout le temps, oui. On est écossais, on enlève avec ça le matin. Non, mais normalement, pendant le concert, on boit un petit peu et ça fait un parti de la show aussi, d'être un peu bourré avec le whisky. On essaie de partager avec les gens aussi. Vous devez être quand même très, très bon pour pouvoir assurer tout ça avec un peu de whisky, ou beaucoup. Ça ne me regarde pas. C'est bon pour l'avoir. L'alcool est dangereux pour la santé, entre parenthèses. Non, non, c'est juste pour l'avoir. Whisky, water of life. Ok, pour les scottes, peut-être. Et donc, tu vous êtes venu ici, donc depuis combien de temps ? Vous êtes à Montpellier, c'est ça ? Moi, perso, j'habite entre Basie et Narbonne. Ah oui, excusez-moi, Montpellier. Non, parce que Marco, il habite à Montpellier. Mais ça, moi, ça fait 10 ans, plus ou moins, que je suis dans le coin ici. Mais j'ai venu, je suis reparti, je suis revenu. Et Marco, ça fait combien de temps ? Quatre ans, en ce moment. Et comment vous avez choisi de vous retrouver ? Pour moi, facile, lui, j'ai visité quelques fois. Je l'ai adoré, la vie ici, le soleil, c'est différent en Écosse. Ah, il y en a du soleil en Écosse ? Pas trop. C'est vrai qu'il boit du whisky, il faut se réchauffer. Oui, logique. Ça chauffe, le whisky. Donc, le whisky plus le soleil, ça doit être super, votre concert. Il dure combien de temps ? Pardon ? Votre concert dure combien de temps ? Ça dépend de l'endroit. De la dose du whisky ? Oui, exact. C'est juste quand on tombait, voilà. Mais normalement, on joue dans les bars, et des fois, on joue 1h45, jusqu'à 3h, des fois, plus. Vous n'avez pas de temps. Ça dépend du budget. Ça dépend, oui, le budget. Oui, on parle des choses sérieuses, bien sûr. Ça dépend du budget. Des fois, on a envie de jouer plus, on joue plus, et voilà. Moi, je suis étonnée. Alors moi, rien qu'avec votre accent, je voyage. Donc, merci. Je ne suis jamais allée en Écosse. Et je me pose une question. Où est le kilt ? Ah, ils sont dans le sac, on va porter pour jouer de la musique aujourd'hui. Avec le bouzouki, c'est ça ? On n'est pas venus pour rien. Ah, j'adore. Alors, est-ce que la légende est vraie ? On le sait, hein ? Mais ça, c'est le problème. Si on est assis comme ça, peut-être que ça risque d'être exposé. Et quand vous vous produisez, vous produisez avec vos instruments, mais en kilt aussi, en tenue ? Oui, c'est ce qu'ils viennent de dire. Oui, oui. Attends le kilt, là. Moi, je suis fébrile, là. Ce n'est pas une guillette, mademoiselle. Et est-ce que vous avez un producteur, du coup, parce que vous avez sorti votre EP ? Non, on est tout autoprode et on bosse avec Louvre Production. C'est notre tourneuse et on bosse avec elle. Mais pour l'instant, c'est que ça. On est tous autoprode. Donc, c'est vous qui trouvez des endroits où vous produire. Oui. Vous faites tout de A à Z. Et pour vendre vos albums, c'est sur les plateformes, sur Internet ? Oui, c'est ça. On a trouvé sur tous les trucs Spotify, YouTube, blablabla. Oui, nous sommes le 13 mars, déjà. Le temps passe tellement vite. Et on pourrait vous écouter où ? Et bientôt, la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, ah ben oui. La 17. Donc, vous allez vous produire, je suppose. Et on peut vous écouter où ? À Montpellier, dans des endroits, le 3 Brasseurs, le 16 et Café Gazette, le 17. Ouh là là, ça va être chaud là-bas. Vous avez compris tous, on va y être, on va y être. Donc, je vous propose de, face caméra, expliquer où on peut vous retrouver. Si, par exemple, on a envie de booker un concert avec vous, vous expliquez votre adresse, les lieux où on peut trouver votre CD, donc vous l'avez déjà dit en partie tout à l'heure, et votre numéro de téléphone. Ok, on a un site off-the-boot.net et aussi sur Facebook et tout, il y a tous nos contacts, les numéros de téléphone, les e-mails. Et si tu veux booker un concert, tu nous contactes en direct, en fait. Oui, le plus facile, c'est Messenger, je crois. On regarde ça toujours pour le booking. Merci beaucoup et j'espère qu'on va vous écouter. Et donc, à très bientôt à la Saint-Patrick. Mais avant tout, on va vous écouter. Maintenant, vous allez passer la belle tenue. Et on vous écoute. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Donc comment la photo, c'est toi qui a créé cette association ? Comment ça s'est passé cette rencontre avec l'association ? Dis-nous en plus. Alors l'association, moi je suis un des membres fondateurs. J'étais à l'origine de la création de l'association et je faisais des interviews que je fais toujours. Mais avec mes difficultés qui se sont améliorées avec le temps parce que depuis, j'ai eu le permis. Je me suis marié. Là, je suis en contrat aidé dans l'association. Avant, je n'étais que bénévole. J'ai été coprésident. Il y a eu un parcours au fil du temps. J'étais adolescent au début. L'idée de cette association, c'est parce que toi aussi, donc elle s'adresse à un certain public, à nous tous. Mais voilà, donc c'est parce que toi, tu as eu ce parcours. C'est ton parcours qui t'a donné l'idée de créer cette association avec d'autres personnes. En fait, c'est un atelier qui se faisait dans un hôpital de jour. Et vu que c'était pour adolescents et qu'il y en avait qui devenaient adultes, il y en a un autre qui, à l'époque, quand on a créé l'association, voulait continuer à faire de la radio et son parcours s'arrêtait. Donc, il ne pouvait plus continuer à en faire. Et donc, suite à un voyage en Argentine où on a été à la Colifata, ce serait un peu long à expliquer. Niveau timing, vous pourrez vous renseigner sur la Colifata. C'est une première expérience de radio en Argentine qui s'est fait mondialement connaître avec le soutien de Manu Chao. Et c'est Alfredo Oliveira qui a créé la Colifata, qui a une annexe à Paris de la Colifata. Et donc, nous, on est issus un peu de... On est dans cette veine-là par rapport à l'handicap psychique et la radio. Mais pas que sur l'handicap psychique. On est ouvert à d'autres sujets. On fait de la musique, on fait de la radio, on fait des activités à côté. On a une belle équipe de musiciens dans l'association. On a des personnes qui sont des créateurs. On est tous des créateurs dans l'association. On fait de la musique, on fait de la danse. Parce que c'est un peu de l'art thérapeutique, on pourrait parler. On pourrait dire ça, oui. Les gens avec qui vous ayez affaire sont consolidés de l'entraînement d'une maladie. Et de la pérédance, parce que Ludovic est pérédant aussi. Il a fait une formation là-dedans. Et il a la fibre de la transmission de bâton, de bâton de relais, comme on dit, quand on fait une course un peu, c'est symboliquement... Ça, c'est un peu à part. Mais ça rentre un petit peu dans le cadre médical aussi. Donc, du coup, voilà, c'est autre chose. Et on a des services civiques et des stagiaires dans l'association qui aident à faire fonctionner la structure qui accompagne les personnes qui auraient des difficultés à s'exprimer, à faire de la radio. On a un atelier journal. Là, je vous en ai amené un exemplaire pour que vous puissiez le voir. Est-ce que tu peux nous parler, justement, puisqu'on va voir le teaser, dans quelques minutes, tu peux nous parler de cet événement ? Alors, cet événement, c'était pour regrouper les groupes d'entraînes mutuelles entre eux, qui ont tendance à fonctionner un peu individuellement. Il y en a à Montpellier, dont vous connaissez, hors interview, on en a parlé de Jean-Jacques Pierron, qui était venu ici. Oui, tout à fait. Qui a fait le Tour de France en voiture électrique. Et donc, voilà, c'est une croisière un peu, si on peut dire, en péniche pour la déstigmatisation de l'handicap psychique et au tour d'œuvres artistiques et en même temps, un côté touristique, parce qu'on a traversé plusieurs villages. On est parti de Montauban, Toulouse, Carcassonne et Agde. Voilà. Et vous étiez combien ? On était un noyau dur de l'association et après, plusieurs gemmes avec animateurs ou sans animateurs qui sont venus. On a eu des sympathisants, des personnes... Voilà, on a fait une communication sur Internet. On a essayé d'attirer les médias. Mais bon, voilà, malheureusement, souvent, les médias, ils s'intéressent à... Les gros médias, je dirais, aux 2% qui peuvent être potentiellement dangereux, mais les 98 autres, on les met sous le tapis. On n'en parle pas ou alors mal. Et c'est la psychose des médias de nos jours. Voilà, enfin, entretenir cette parano, plutôt, je cherche le mot. Et voilà, donc des projets comme nous, novateurs et tout, c'est malheureusement pas assez mis en avant. Vous n'êtes pas soutenu. Est-ce que vous avez des soutiens pour organiser ? Parce que je suppose qu'il faut quand même des moyens financiers. Est-ce que vous avez des soutiens de la région ? Comment est-ce que vous trouvez vos financements ? On a des financements de l'ARS. On a des financements de l'ARS. Après, on a la région, oui, effectivement. Le conseil départemental, je crois, non ? Le conseil départemental, un petit peu. La mairie qui nous a mis l'endroit à disposition. Mais il y a des progrès à faire encore en termes d'administration, on va dire, voilà, institution. C'est surtout, sans l'ARS, on n'aurait pas pu faire CE qui amène le plus gros du budget, avec le budget interne à l'association. Alors, moi, je t'invite, et on va regarder après le teaser de cet événement. Je t'invite à t'adresser peut-être à ceux qui pourraient vous aider, parce que quand même, cette association, je trouve qu'elle a un chouette objet. Voilà, j'adore. Et bien oui, parce que nous sommes tous humains. Alors, vas-y, tu t'adresses à la caméra. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, téléphone, si vous voulez, mais sinon, si vous avez un site, une page, Insta, etc. À toi, Vincent. Donc, on peut nous trouver sur Facebook, sur notre site qui vient de changer, qui est assez récent. Donc, voilà, il est en développement, on va dire, www.microsillon.fr. On peut nous trouver directement à notre local, à Toulouse, à Croix-de-Rade, 1 rue Francis Lopez. On peut nous contacter au 09 50 55 99 35 par mail à association.microsillon, sillon avec un S à la fin, arrobase gmail.com. Voilà, et merci à tous de nous avoir écoutés. Et on espère que les pouvoirs publics et tout auront une meilleure vision de l'handicap psychique, qui vont mettre les moyens en œuvre. Et ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas continuer à soutenir les autres handicaps, mais voilà, que c'est un handicap invisible qui peut faire peur à la différence des autres, où on ne s'apitoie pas forcément sur le sort des personnes. Et sans s'apitoyer, enfin, je ne sais pas comment dire, mais voilà, c'est... Non, mais parce que là, vous êtes sur le plateau, tout va bien. Tu vois, si tu ne nous parles pas et tu ne racontes pas ton parcours, on va regarder le teaser. Dans le port du canal, il y aura gemme le canal, des gemmeurs qui présentent toutes leurs productions. Dans le port du canal, la péniche arrivera, le gemmeur débarquera. Après un long voyage, et à gemme le canal, on se mettra à table, des moments conviviaux, manger des repas chauds. Dans le port du canal, le café sera bon et il y aura du bon son. Dans le port du canal, la radio sera à balle, le plateau sera chaud sur la santé mentale. De motos, barra, ag, pendant j'aime le canal, les gens se retrouveront et ensemble fesseront. Ils pourront nous montrer de quoi ils sont capables en mettant en avant œuvre d'art et spectacle. Dans le port du canal, ça défait les clichés sur des troubles psychiques auprès du grand public. Dans le port du canal, ça sera pas banal, les nombreuses expos qui le rendront plus beau. Et pour micro-signons, le pro de la réunion qui accueille gentiment et bien chaleureusement. Qui nous enlis à l'aise et ça c'est des balètes. Et pour gemme le canal, on est chaud comme la baisse. Et pour gemme le canal, on est chaud comme la baisse. Dans le port du canal, dans le port du canal, dans le port du canal, dans le port du canal. Et ça carabasse ! Et ça carabasse ! Eh bien, merci à tous les deux pour votre investissement, pour être venus jusqu'ici. Et merci ce teaser. Voilà, j'espère que... à bon entendeur ! Et que ça ouvre les consciences. De rien et au plaisir. Merci à vous en tout cas. Bonne chance pour la suite. Donc là, c'est au tour de la chronique de Dr. Love Sisters. Et on va la retrouver, notre chère Myriam. Et on va retrouver notre chère Myriam qui est toujours plus ou moins avec nous. Elle est toujours avec nous. Voilà. On va parler aujourd'hui d'un sujet vraiment important, très très important. Et on va parler de la surdité chez le jeune. Voilà, la surdité chez le jeune qui est vraiment un énorme problème de santé mondial. Parce qu'actuellement, on chiffre à peu près à un milliard d'individus sur la Terre touchés par... et qui seront touchés à l'avenir par une surdité. C'est énorme. Ouais. On peut avoir une surdité jeune à partir... Vers quel âge ? Cette surdité, déjà, elle est due à des pratiques qui sont dangereuses. Le premier danger, c'est la musique au casque qui est très nocive par la durée, par la fréquence, par l'intensité qu'on peut lui donner. L'ingénieur du son, par exemple. L'ingénieur du son, par exemple. N'est-ce pas ? Et à partir de quel âge on peut être touché ? On peut être touché, et il faut bien s'en rappeler, pour tous, dès la vie in utero. Ah, d'accord. Dès... Dès le... Ça, c'est spécial, hein, quand même. Parce que... C'est ingénieur, et donc c'est la maman qui envoie... Dès le développement, dans le troisième trimestre de la grossesse, le développement de l'oreille et de l'oreille interne, on peut être touché à ce niveau-là, et donc le niveau de son que va écouter la maman va directement impacter le fœtus. D'accord. Mais il faut qu'elle l'écoute quand même assez fort, non ? Alors, l'intensité... Les casques sont bridés, si on peut dire, à 100 décibels. C'est énorme ? 100 décibels, c'est énorme, parce que 100 décibels, pour donner une représentation de ce que ça peut être, c'est le bruit d'une tronçonneuse. Et donc, deux heures de casque à plein tube, comme on peut dire, à 100 décibels, tu as des lésions qui sont irréversibles. Donc l'enfant peut naître avec des gros problèmes... Dans les cas d'excès, d'excès en intensité, je rappelle, et d'excès en durée d'écoute, les dégâts peuvent être irréversibles et dès la gestation, dès la vie in utero, comme je te l'ai dit tout à l'heure, effectivement. D'accord. Donc, on peut naître avec une surdité et peut-être... La surdité... Par rapport à la faute de la maman. La surdité évoluera avec l'âge, après. Parce qu'il faut savoir, le gros problème, c'est qu'en fait, les cellules qui sont au niveau de notre oreille interne, qui servent à l'audition, qui transmettent les sons au cerveau, nous avons un capital de cellules qui n'est pas renouvelable. Voilà. Donc, à partir du moment où on va être atteint, on va avoir une perte, surtout dans les fréquences aiguës, d'une part, et d'autre part, on va avoir la production et le phénomène d'acouphène. À partir du moment où on est dans une situation de stress comme ça, c'est une urgence, ORL, parce qu'on a au maximum 15 jours pour intervenir. Ah oui. Si on n'intervient pas dans les 15 jours, il y a une perte définitive de la capacité de l'audition. J'ai entendu plusieurs jeunes me dire que vous avez des acouphènes, tu as raison. Voilà, absolument. Après les concerts, après avoir écouté de la musique au casque de façon trop importante, on va avoir effectivement ce développement de phénomènes d'acouphènes et les fréquences les plus aiguës au niveau du sifflement qui vont de plus en plus s'effondrer. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Cela n'arrive pas qu'aux autres, alors que dans le vieillissement normal de l'oreille, on va avoir surtout une perte des graves. Ce sont les fréquences graves qui vont s'effondrer. Est-ce qu'on s'en rend compte quand on a perdu les séquences graves de l'oreille ou pas ? Après, tu vas avoir une gêne et tu vas avoir quand tu perds une fréquence dans les fréquences graves pour les personnes les plus âgées, le vieillissement normal de l'oreille, tu vas avoir surtout une difficulté à distinguer les bruits dans un bruit. C'est-à-dire que si tu parles face à face ou en dialogue comme on le fait là avec une personne, ça va aller quand plusieurs personnes vont parler en même temps, les sons vont se mélanger et tu vas avoir un espèce de le vie bulgar au niveau de l'oreille qui va faire que tu as un bruit complet qui va faire que tu ne vas plus distinguer qui parle et de quoi on te parle. Voilà, moi j'ai entendu une personne, celle-ci était moins jeune quand même, elle avait des acouphènes et c'est quand même bizarre depuis un an on ne m'en parle plus. Est-ce que ça peut avoir des crises aiguës ? En fait, l'acouphène, il est de sorte quand même par rapport à la fréquence des acouphènes, dans un faible pourcentage de cas, il va être lié à des lésions en particulier par traumatisme sonore. Donc on est parti sur les jeunes effectivement, musique au casque, concert, etc. qui sont très importants. Plus tard dans la vie, dans l'évolution de la vie, l'exposition par des professions où il y a une exposition au bruit, que ce soit en métallurgie, que ce soit les personnes qui travaillent sur des chantiers, qui travaillent au marque topiqueur toute la journée, qui travaillent sur des machines, etc. Donc de plus en plus maintenant le développement de casques anti-bruit pour protéger l'oreille. Il aurait fallu qu'ils y pensent un petit peu avant d'ailleurs. Il aurait fallu y penser beaucoup plus tôt, je suis totalement lamentable. Donc après, mis à part ces problèmes de lésion, l'acouphène c'est très intéressant parce que dans une très grande majorité de cas, on se rend compte comme j'ai pu en parler dans des émissions précédentes, que c'est souvent un mécanisme, quelque chose de psychosomatique. D'accord. On va avoir dans l'acouphène, il y a deux notions qu'il faut bien interpréter. premièrement, une fréquence donnée sur une fréquence déterminée en Hertz, donc sur une fréquence sonore donnée, tu vas avoir un bruit que tu vas identifier et que tu vas reconnaître et en fait, ce bruit, au milieu d'une foule, tu as une foule de mille personnes devant toi, il y a quelqu'un que tu connais, tu ne vois plus qu'elle, admettons que tu sois sur scène pour chanter comme ça t'arrive ou pour produire quelque chose ou pour produire un spectacle comme c'était le cas à la Frontière Nationale de Montpellier, si tu as au milieu de toute par terre de gens une personne que tu connais, tu ne vois voir qu'elle, ce bruit, tu ne vas entendre que lui. Alors que tu vas avoir tout un tas de bruit autour de toi, tu vas avoir effectivement un bruit qui va ressortir au-dessus de tout. D'accord. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose où on peut intervenir en faisant une prise en charge comme dans le médecin psychosomatique, je t'ai parlé de psychothérapie, tout, c'est que en fonction de l'humeur de la personne, ce bruit, il va être plus ou moins prédominant et plus ou moins gênant dans ta vie quotidienne. Si tu as un bon moral, le bruit, on va le mettre sur une échelle de 0 à 10. D'accord. Mettons qu'il soit à 6. Si tu as un moral au top, tu as à 9, 10, tout va bien, la vie est belle, etc., le bruit, tu ne vas pas l'entendre. Ça, c'est bien quand même. Par contre, si tu n'es pas bien, si tu es déprimé, si tu es fatigué, si tu es malade, si tu es au fond du lit, au fond du trou, etc., et que tu as 4, 5 maximum, le bruit étant à 6, tu ne vas entendre que lui. Et il va t'empoisonner la vie. D'accord. Alors, comment faire la prévention justement de tous ces problèmes ? La prévention des troubles de l'audition, c'est déjà limiter l'intensité, la fréquence des expositions. Bon, ça, c'est difficile chez les jeunes. Dans des concerts, ne pas hésiter à mettre des bouchons d'oreilles. Ce n'est pas pour ça qu'on n'entendra pas la musique, mais on entendra avec un niveau qui ne sera pas létal pour notre oreille. Il ne faut pas rêver. Il y a la protection dans le travail comme on disait tout à l'heure qui aurait pu être mise en place beaucoup plus tôt pour des casques anti-bruits. Eh oui. Après, pour analyser le bruit, mais tu as maintenant place aux nouvelles technologies, tu as certaines applications qui permettent d'enregistrer le bruit ambiant, voire de savoir où tu en es de tes capacités auditives. Il y a deux ou trois applications qu'on peut citer qui sont téléchargeables sur le smartphone, comme l'application Aura, par exemple, H-O-R-A. Je ne sais pas ce que ça veut dire l'application Aura. L'application Aura, c'est une application que tu as sur smartphone et qui te permet à la fois d'analyser ton écoute, le bruit ambiant et d'analyser tes capacités d'écoute. D'accord. Dernier point, justement, on va finir là-dessus. Et lorsque quelqu'un a une écoute vraiment très acuitée, on entend même un bruit entre, par exemple, tu entends une musique et tout, tu entends quelqu'un parler et personne ne l'entend, il n'y a que toi qui l'entends, tu entends un bruit de bouche dans cette chanson ou dans tout ça. C'est pourquoi la personne, elle a une oui et acuitée comme ça. Il y a des personnes qui ont des capacités extrasensorielles un petit peu. D'accord. qui permettent d'aller au-delà d'eux parce qu'il n'y a pas oublié que normalement constitué, nous avons une fréquence, un éventail de fréquences de bruit que nous entendons. Les animaux n'entendent pas les mêmes fréquences de bruit que nous. Tu as des infrasons, tu as des ultrasons et certaines personnes qui ont une acuité un petit peu plus prononcée au niveau auditif vont pouvoir être plus proches de la limite des infrasons ou des ultrasons que les personnes lambda. Donc c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose en tout cas. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est ce que je voulais savoir. On va terminer la chronique sur ce sujet et je vous remercie beaucoup. Merci Alain. Merci à toi Myriam. Merci beaucoup et à très bientôt à tous. A très bientôt. Alors nous voici de retour sur notre plateau qui a eu un petit changement d'ailleurs parce que nous accueillons de nouveaux invités qu'on aura l'occasion d'interviewer tout à l'heure. En attendant, c'est à mon tour d'interviewer Tipa Tipa. Donc tu es chanteuse. Oui, c'est ça. Auteur, compositeur, interprète. Oui. Quand c'est que tu as démarré ton métier ? Alors j'ai commencé depuis on va dire 2014 en fait où la musique elle est venue à moi. Après, il y avait un peu, ça me fait un peu référence à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'art-thérapie. je crois que c'est un peu, ça a été un peu un défouloir en fait pour moi et une façon de m'exprimer. Il y avait plein de choses assez compliquées dans ma vie qui se passaient et j'ai commencé à chanter. Et c'est vraiment à partir, je vais dire, de ouais, 2018 où là, j'ai commencé à vouloir y aller un peu plus sérieusement. et ensuite en 2020 où vraiment je me suis sentie un peu légitime de faire ce que je faisais. J'ai commencé à faire une école là au Jam de Montpellier. Je crois que ça, ça m'a permis aussi de me... Et tu apprenais quoi au Jam ? Ben du coup, j'étais dans un cycle général donc du coup, je faisais des cours de chant, des cours d'impro. J'ai appris un peu le solfège parce qu'en fait, je suis autodidacte moi et du coup... La FM ? La quoi ? Formation musicale ? Dans Solfège, FM, non ? Ah non, je sais pas, ça me parle pas. Je suis désolée. Des cours d'écriture aussi ? Non, pas du tout, pas du tout. Écriture, c'est vraiment venu depuis le départ en fait. D'accord. Donc du coup, tes textes parlent essentiellement de ce que tu vis ? Ouais, de ton ressenti ? Ouais, c'est-à-dire que quand j'écris, en fait, j'écris avec mes émotions. C'est-à-dire que je vais ressentir quelque chose, il va se passer quelque chose. Par exemple, là, il va se passer un truc sur le plateau et je vais commencer à m'enregistrer, je vais avoir quelques mots qui vont sortir et ensuite, je vais avoir une mélodie derrière et ensuite, c'est après, quelques jours après où je vais y retravailler petit à petit. Mais ce qui est fou, c'est que souvent, en fait, je pense que la plupart des chanteurs, c'est un peu ça, en fait, c'est de l'émotion que tu as envie de retranscrire. L'émotion, de l'amour. Ou pas, il n'y a pas que l'amour comme émotion. Oui, il y a la colère aussi, des fois, même si celle-là, on ne l'aime pas. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Oui, carrément, on exprime, je comprends tout à fait ce que tu dis et les émotions, nous sommes tous des êtres d'émotion et effectivement, la musique nous rassemble et les mots. Et avec les mots, on peut aussi exprimer des mots. Et oublier ces mots, voilà, tout à fait. Donc, c'est un peu de la musicothérapie que tu nous fais ? Perso, puisque tu le fais en te libérant à travers tes textes et la musique. Oui, mais finalement, je pense que ça transpire aussi sur les autres. Souvent, les retours que j'ai... Les gens peuvent s'identifier par rapport à... Tu chantes en français ? Je chante en français et aussi en créole réunionnais. Parce que moi, je suis d'origine malgache, en fait. Mais j'ai grandi à l'île de la Réunion. Et par exemple, cet été, j'avais joué au Mamastoc. Et le retour que j'ai eu du public, en fait, ça a été vraiment « Waouh, c'est énorme, cette chanson, elle me parle, t'as écrit cette chanson pour moi. » Et c'est fou, parce que souvent, quand je suis sur scène, je me dis... Mais j'en s'identifie avec tes... Mais souvent, tu sais, tu te sens pas légitime. Tu te dis « Pourquoi j'ai écrit ça ? Est-ce que les gens vont comprendre pourquoi ? » Et quand ils viennent te voir et qu'ils te disent « Waouh, c'est ma chanson à moi ! » Tu fais « Ok, waouh, c'est que ça. » Ça fonctionne dans l'enthousiasme de continuer d'être toi-même, surtout, à travers ton écriture. C'est ça, ouais. Et alors, tu joues aussi avec un yukulélé ? Oui, je joue avec un yukulélé. Oui, un air très... Comment on dit ? Des îles. Un peu des îles, mais je suis l'insulaire. Oui, voilà, tout à fait. On le ressent bien, du coup. Sur Montpellier ? Ça va faire... J'ose plus le dire, quoi. Ça va faire 17 ans que je suis sur Montpellier. T'es une jeune Montpellier-reine. Ouais, ouais. Et alors, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencée pour... Ouais, je pense déjà ma culture déjà malgache, je pense, parce qu'il y a vraiment une rythmique et quelque chose qui est dans mes tripes, en fait, je pense. T'as des artistes dans la famille, d'ailleurs ? Euh... Je veux dire, oui et non. Ouais, ouais, si. Je dis n'importe quoi, en fait. Je dis oui ou non. Si il m'entend, il m'en gêne. J'ai mon frère qui fait beaucoup de musique, en fait, beaucoup de percussion. Ma sœur aussi qui chante un peu. Donc, c'est vrai, en fait, finalement, on est pas mal d'artistes, en fait, dans la famille. Et vous parlez des îles comme on a eu le droit au whisky pour notre duo. Bah, nous, c'est le rhum. Et voilà ! Oh là 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 ! Ça va faire un sacré cocktail. C'est aussi bon, c'est que le rhum. On va être bien à la fin de l'émission, moi, je dis. Donc, tu as fait un album ? Alors, non. J'ai pas fait un album, il est en préparation. C'est-à-dire que j'ai enregistré, en fait, un EP de titres, là, cet été, parce que je suis aussi accompagnée par des musiciens aussi par moments. Oui, sur scène, tu n'es pas qu'avec le ukulélé ? Alors, parfois, oui. Là, en fait, de plus en plus, je t'avoue. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment une difficulté, en fait, quand tu es un musicien et que du coup, la plupart des musiciens ont souvent plusieurs groupes, en fait, généralement. Et des fois, il y a des dates, du coup. Il faut vivre, vivre les intermittents. Non, mais c'est ça. Mais du coup, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu joues du ukulélé, tu joues d'un instrument. Est-ce que tu vas toujours être en attente, en fait, qu'un musicien soit disponible ? Ou du coup, est-ce que tu décides d'y aller peut-être toute seule aussi ? Oui, c'est dans le côté pratique et tu as envie de t'exprimer et tu te lances mieux vaut seule que jamais. Ouais, vaut mieux seule que jamais. Ouais, parce qu'en même temps, c'est intimidant. Tu vois, là, j'ai joué il n'y a pas très longtemps justement au Jam de Montpellier où j'ai fait ma première scène du coup, toute seule, comme une grande. Et en même temps, c'était... Bah, je suis fière de moi, quoi. Tu peux, tu peux. Je suis fière de moi. Et donc, quand tu as d'autres musiciens avec toi, c'est quoi comme instrument qui t'accompagne ? Alors, c'est guitare et percussion. Et moi, je suis plus au chant et un peu ukulélé, quoi. J'ai envie d'écouter. En fait, d'écouter, elle va nous faire un décor sur le plateau, elle va nous transformer le plateau. Elle va nous faire voyager. C'est ça. J'arrive même plus à le dire. C'est le whisky. Non, plus le rhum. Excuse-moi, j'ai commencé le whisky. C'est l'association des deux, là. Donc, du coup, est-ce que tu te produis où ? On est le 13 mars. 13 mars, justement, je joue à la fin du mois, le 31 mars, au Gazette Café. Donc, venez voir Tipa Tipa. Et du coup, là, je serai accompagnée justement par plusieurs musiciens ou beaucoup d'amis à moi qui font de la musique. Donc, ça va être un... un mélange insulaire, francophone, un bon mélange. Et pourquoi, d'ailleurs, en tenant de scène, Tipa Tipa ? Ah, alors, un truc de vous. En fait, pourquoi Tipa Tipa ? En fait, ça vient d'une chanson, en fait, à la base, Tipa Tipa. Une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Nos cœurs. et dans Nos cœurs, en fait, j'ai un refrain qui dit Tipa Tipa ou s'a oublié, Tipa Tipa en bon moran. Qui veut dire ? Qui veut dire, ça, c'est des paroles en malgache qui disent, il faut, petit à petit, il faut garder le moral. Petit à petit, il faut arrêter de pleurer, en fait. Et j'ai une amie qui était là, on répète, et qui me dit, mais Tipa Tipa, c'est fou, c'est trop bien, en fait, comme nom de groupe. Et faites exprès, ou pas, une semaine après, je reviens en répétition et je me dis, waouh, le truc de fou, mais Tipa Tipa, ça fait pati pati à l'envers. C'est vrai, c'est ton prénom pati. C'est ton prénom pati. Et c'est là où c'est fou. Et après, à côté de ça, Tipa Tipa, ça veut vraiment dire, en créole réunionnais, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, les choses, elles avancent. Et généralement, on dit Tipa Tipa et le public répond, n'arriver. C'est un bon message d'espoir. Il faut qu'on fasse partager ça. Magnifique. Tu peux l'expliquer où on peut te trouver pour avoir son... Voilà. En regardant la caméra, tu peux dire, voilà, où c'est que... Alors du coup, on peut regarder, j'ai un site Facebook qui s'appelle Tipa Tipa Officiel. Sur Instagram, je crois que c'est Tipa Tipa Life. Ensuite, on a une chaîne YouTube, mais là, de nom, je crois qu'il y a un Tipa... C'est pas Tipa Ti, non ? Mais c'est aussi du berlin, carrément. Et après, il y a toutes les infos généralement sur Facebook. Voilà. Et tu joues où le prochain concert ? Au Gazette, là. Excuse-moi, c'est la question, c'est où on peut te joindre, peut-être un numéro de téléphone si on a envie de booker ton concert ? Alors je donne mon numéro, là ? Ça, c'est toi qui décide. C'est la question incontournable de l'émission. Allez, je balance le numéro. Alors c'est le 0666 38 23 17. Donc je sais que toute l'équipe technique a noté ton numéro, déjà. C'est ça, on a hâte de t'écouter en tout cas. on va t'écouter. Merci. Merci. Et s'il retape. Par étape, elle a su, elle recherche la paix et des tas de chaussures qu'a laissées à son pied des petits pas de géant tendre, tendre, engouement, de ne pas oublier d'aimer. Elle fonce un sourcil, elle est mal réveillée, d'habitude une fille ce matin en diable. oublie d'ouvrir les yeux, de voir au plus loin que ce tour, cette face, ce ne... Elle se dit, elle se dit, c'est si facile de rendre tout difficile Si je m'y obstine ma vie Je la dessine Je la dessine Des morceaux éclatés d'un passé parsemé Apeurant, apeuré de peur d'offenser Elle rouchine, elle refuse Ne peut plus bouger Rentre dans son monde secret Semblant oublier sa vie Ce mal caché Son envie D'expulser C'est songe vagabonde Qui gronde Qui gronde Et la laisserait Se noyer Elle se dit Elle se dit C'est si facile De rendre tout difficile Si je m'y obstine ma vie Je la dessine Je la dessine Faut accepte pleurer Comme elle l'a Faut accepte pleurer Quand on clame Là pour couler Faut accepte pleurer Quand on clame Là pour tomber Faut accepte pleurer Quand on clame Quand on clame Là pour couler Faut accepte pleurer Quand on clame Quand on clame Là pour tomber Faut accepte pleurer Quand on clame 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 Elle se dit Aujourd'hui Rien de ma vie J'y vais Je m'y obstine Et ma vie Je la dessine Je la dessine Elle se dit Aujourd'hui Rien de ma vie Rien de ma vie J'y vais Je m'y obstine Et ma vie Je la dessine Je la dessine Je la dessine Je la dessine Par étape elle assure Elle recherche la paix Et des tas de chaussures Qu'elle laissait à son pied Des petits pas de géants Tendres, engouement De ne pas oublier D'aimer Merci Ok La prochaine Elle s'intitule Elle Elle envoie Sur la lune S'évade Son écume Une lettre dans les dunes Écrite à la plume Qu'une âme solitaire Rechaîne Rechaîne Juste sa terre En surface Rien ne se passe Le reflet de nuit Le reflet de nuit S'efface Ce qui emprisonne son cœur La clé du bonheur Dans un rayon de lune Chasse C'est l'amertume Regarde T'effrayeur N'en est pas Horreur Panique Ménique Ce qu'il te fait peur La clé de facile Le solide c'est toi Inverse la cadence Et mène là-dedans Ti-pas, ti-pas Un pas après pas Ti-pas, ti-pas N'arrivée, crois-moi Ti-pas, ti-pas Un pas, ti-pas Ti-pas, ti-pas N'arrivée, crois-moi Le monde ne tourne pas plus rond Car son cœur fait des bombes Le monde tourne à l'envers Peut-être Pour mieux refaire On est que poussière Qui retourne à la terre Dans un rayon De lumière Regarde T'effrayeur N'en est pas Horreur Panique Ménique Ce qu'il te fait peur La clé Le facile Le solide c'est toi Inverse la cadence Et mène là-dedans Ti-pas, ti-pas Un pas après pas Ti-pas, ti-pas N'arrivée, crois-moi Ti-pas, ti-pas Un pas, ti-pas Ti-pas, ti-pas N'arrivée, crois-moi Elle l'a Elle a des ailes Elle l'a Ouvre ses ailes Et même Si elle chancelle Elle Ouvre ses ailes Elle a des ailes Ti-pas, ti-pas, un pas après pas Ti-pas, ti-pas, n'arrivée, crois-moi Ti-pas, ti-pas, un pas, ti-pas Ti-pas, ti-pas, n'arrivée, crois-moi Merci Merci beaucoup, ti-pas, ti-pas Merci, c'était chouette Merci pour ce voyage Voilà, ce voyage Musical Calin musical, j'ai envie de dire Calin musical, oui, il faut se faire du calin On va bien emmener dans ton univers en tout cas, merci Donc c'est au tour de Myriam de nous présenter son invité Merci, chère Heidi Oui, j'ai un invité aujourd'hui Très bien monsieur, connu Monsieur très bien connu, très connu ce monsieur Oui, parce qu'il est Déjà, je vais te présenter, c'est Stéphane Paris Qui a plusieurs casquettes, qui a plusieurs facettes à son personnage Donc tu es créateur et directeur de la revue gratuite L'Or Magazine, c'est ça ? Tout à fait, oui Qui est distribué Occitanie, PACA et PACE Plutôt de Montpellier aux Alpilles Voilà De Montpellier aux Alpilles Et donc déjà, ça c'est bien de mettre l'art en papier Sur papier, mais tu as aussi quelque chose que tu vas nous présenter aujourd'hui Tu viens en tant que peintre Oui, merci de m'inviter, oui Voilà, donc pareil, avec quelques... Oui, c'est une petite palette de... Oui, petite, parce que tu vas nous raconter déjà comment tu es venu à la peinture Ça date de 1995, donc c'est pas d'hier Avant-hier Voilà, c'était juste hier, oui 95, et puis par la couleur L'amour de la couleur, l'amour du sud Des couleurs du sud, c'est très chatoyant C'est très coloré toujours Oui, tu es très... Voilà, la Camargue, Occitanie, le sud Voilà, c'est vraiment des couleurs du sud Oui, parce que j'ai commencé en fait avec des affiches de corrida Et des affiches de course Donc qui sont toujours très connotées Et des couleurs très caractéristiques du sud de la France Voilà, et d'Espagne Et tu travailles sur... Tu parlais de petites... Voilà, quelques petites... Là, en fait, c'est plus pratique Parce que c'est des repros sur papier Parce que si j'amène les originaux Il y en a qui rentrent difficilement là Voilà, donc tu es habitué à travailler sur des grands... Grands ou petits, même de ce format-là Voilà, mais que ce soit sur toile, sur papier Avec des techniques mixtes Des pigments, des encres De l'acrylique, de l'huile Tout ce que je trouve Et sur papier, sur toile, sur bois, sur tout Donc tu travailles sur n'importe quel support Comment tu travailles ? C'est le support qui t'inspire à d'abord ? Ou la fonction La fonction de la toile Parce que je fais beaucoup de toiles aussi Pour de la décoration Dans des hôtels ou des choses comme ça Et sur commande, ça peut être un grand format Alors là, effectivement, sur papier, c'est compliqué Donc ça peut être que sur toile Ou sur bois pour de... Ça peut être de la décoration aussi Sur bois Donc un amoureux d'art vient te voir Tapa ta porte Il dit, ben voilà Oui, parce que moi En fait, je n'ai pas la prétention De faire des toiles Enfin, j'ai eu des galeries Sur Aigues Morte Et Montpellier Tu as encore une galerie ? Non, alors j'ai un... Enfin, je travaille avec une boutique Sur Aigues Morte Qui s'appelle Les filles d'Aigues Morte Comment tu as dit les ? Les filles d'Aigues Morte Les filles d'Aigues Morte C'est une petite boutique de décoration Où on peut retrouver Quelques-unes de mes réalisations Mais en 2000, 2001, 2003 J'avais deux galeries sur Aigues Morte Donc là, pour vendre Mais c'est pas très sympa Oui, puis je pense que le fait D'avoir une galerie sur Aigues Morte Il faut bien aussi vivre Parce que l'art, ça coûte aussi Ça prend du temps Mais ça mérite aussi un salaire Mais ça... Je ne vais pas dire que c'est réducteur Le fait que tu sois dans une galerie Mais tu t'exposes partout J'ai vu aussi dans ton CV Tu es allé jusqu'à Miami Tu es à Séville Tu es international Oui, ben Miami a des accointances Fortes avec l'Espagne C'est clair Donc on a eu l'occasion D'exposer dans des hôtels là-bas C'est plutôt dans les hôtels là-bas Donc tu touches un public plus large ? Oui, amoureux de la couleur À Séville aussi, pareil Et puis après, beaucoup de férias Nîmes Moggio Pour la Romériade Moggio Par exemple, j'ai fait les affiches Pour les arènes de Nîmes aussi D'Arles Des Sainte-Marie de la Mer, beaucoup Et puis j'avais une galerie Place de la Canourgue à Montpellier Pendant un an Donc ça ne touche pas que les gens Qui sont amoureux de la Camargue Et il faut combien de temps à peu près Pour faire une peinture ? Je pense que ça va dépendre Oui, c'est comme le vin Ça prend du temps Voilà, justement Parlons de choses sérieuses Parlons du vin Alors non, non, non Mais ça peut, je ne sais pas Des fois ça peut durer trois jours Des fois ça peut durer une semaine Et puis il y en a qui sont en stock Et puis je reviens dessus Et puis je me dis Mais ce n'est pas possible Voilà, c'est un peu comme une photo C'est un perpétuel changement Oui, comme une chanson On se dit mais ça ne passe pas Il y a un truc qui va pas Hop, on revient dessus Il n'y a pas d'urgence À part si c'est une commande Où là il y a un délai Il faut respecter le délai Oui, la peinture contemporaine Aujourd'hui je pense qu'elle a la chance Justement de Je ne pense pas comme toutes les peintures Mais l'évolution par rapport à Ok, tu laisses un peu poser la toile Ou le support Ça te permet de le faire évoluer Au gré du temps Enfin pas que du support Mais aussi de la matière Tu travailles avec Tu nous disais avec pas mal de matière Oui, et en plus Ce que je fais C'est que toutes les œuvres originales Quasiment ont été dérivées Sur des produits Qui n'ont rien à voir avec de l'art Ça peut être de l'aluminium Ça peut être du plexiglas Ça peut être du verre Ça peut être de la toile Ça peut être n'importe quoi Et avec une réalisation en fait Elle peut être déclinée Sur des bâches En mapping Sur un immeuble Etc Donc en fait C'est un prétexte quoi On a une œuvre originale Et on a des clins En fonction des demandes Par exemple J'ai eu travailler pour une banque Ou pour des hôtels Ou pour de la décoration de restaurants Etc Et ils ont envie de la voir autrement Peut-être de façon plus D'accès plus facile quoi J'imagine le mapping Ça doit être fou De voir une Au départ Ton œuvre est quand même grande Pour l'avoir ensuite exposée Sur un Aujourd'hui l'utilisation Elle est vraiment multiple Avec les outils numériques C'est top quoi Ça a beaucoup pris de place pour toi Le côté numérique Et la modernisation De la possibilité De s'exprimer Avec la peinture Ah oui oui Déjà ma formation Qui est la presse Dans le magazine On n'utilise que le numérique Tout est numérique Enfin après c'est imprimé Bien sûr sur du papier Ça se touche Ça se sent Oui ça fait pas que le papier Voilà que ce soit Le numérique il est tous les jours Dans la musique Il est dans l'art Dans n'importe quel Je ne connais pas La seule artiste Qui n'a pas un Instagram Ou qui n'a pas Fait des déclinaisons numériques De ses produits Bon moi je pousse un peu Le bouchon un peu plus loin Parce que d'une œuvre réalisée Je la décline dix fois quoi Je veux dire voilà Très bien Et quels sont tes projets actuels ? Donc nous sommes Maintenant on est le 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 13 mars Mi-mars Quels sont tes prochains Expos ? Alors il y a des expos Alors je ne vais pas donner Les lieux Parce que ce n'est pas encore Booké totalement Il n'y a pas de problème Voilà Mais sur les Sainte-Marie-de-la-Mer Sur Arles Et sur Montpellier Ah oui donc le sud Et bien sûr dans ton magazine L'Or Magazine On va trouver tout ça On va pouvoir Ah oui oui je le prévois Enfin l'Or Magazine Il sort deux à trois fois par an Donc c'est pas un média C'est un média Qui est un média froid quoi Donc je ne peux pas réagir Sur l'activité Il y a un site internet peut-être ? Oui il y a un site internet On va voir un petit peu Ce que tu fais dessus Oui tout à fait Qui s'appelle Je le donne ? Oui je te le propose Nous te le proposons Alors c'est Stéphane Paris Collection Paris c'est P-R-Y-S Stéphane Paris Collection .com Merci beaucoup Merci à vous Tu nous donnes ton numéro de téléphone ? Oui je veux bien 06 Tu n'es pas obligé Ah oui je veux bien Il n'y a aucun souci 0609 93 73 72 Merci beaucoup Merci à vous Merci beaucoup d'autres écoles Merci pour ce beau travail Que tu nous as apporté Même si c'est une petite palette De ton travail Oui là c'est vraiment Très limité Alors c'est au tour Cette fois de Véronique Qui nous a amené Bah écoute oui Je dis ça chaque fois Qui nous a amené Voilà Donc Véronique Qui va interviewer Vita Oui alors en fait On reçoit aujourd'hui Elle n'est pas venue toute seule Voilà Donc un duo De musiciens Chanteurs C'est le groupe qui s'appelle Vita alors ? Alors non pas du tout Le groupe Le duo s'appelle Juvisson D'accord Voilà Je n'avais pas l'information Ah bah voilà Maintenant tu l'as Ma belle Donc Juvisson Et donc Virginie Va nous Virginie et Julien Bah Virginie Tu vas nous raconter un petit peu Comment est né ce duo Est-ce qu'au départ Tu chantais toute seule dans ton coin Est-ce que tu fais des reprises Est-ce que tu es auteur Ou compositeur Est-ce que tu joues d'un instrument Et du coup tu avais besoin d'un musicien Et bien c'est à toi de nous raconter un petit peu Ok Parle bien dans ton micro s'il te plaît Bah ça fait quelques années que j'écris des chansons Oui effectivement Guitar Voix En français Et puis Bon j'ai fait plusieurs duos Et puis avec Julien On s'est rencontrés il y a 4-5 ans Et il joue de la guitare aussi Bon tu parleras après Oui guitare Guitar Voix Tu parleras après en Asie Non mais Bah écoute Non mais il était lancé là C'est une blague Il était lancé Mais de toute façon C'est tous les deux Ils vont parler comme ils le sentent Donc bon Elle t'a coupé la voix Là rien que pour nous embêter Il ne voudra plus rien dire Je ne t'interromps plus Effectivement on s'est rencontrés Il y a 4-5 ans Dans un hôpital de jour Et On a tous les deux découvert Rapproche-toi bien de ton micro s'il te plaît Quand on aimait la musique Et surtout le processus créatif en fait En lui-même qui nous passionne Et donc par la suite On a commencé en fait à se réunir Et à jouer un peu comme ça au feeling Et puis ensuite Là ça va faire 2 ans à peu près Qu'on fait ça sérieusement On se retrouve une à deux fois par semaine Et on travaille des morceaux Des compositions Qui écrit ? Qui compose ? Ou tous les deux ? Alors tous les deux Elle écrit davantage Toi tu écrivais plus en anglais Quand on s'est rencontrés ? Spontanément ça va être plus anglophone Ça va me venir davantage en anglais Tu as des origines ? Ou parce que c'est plus facile pour toi ? Non parce que j'ai une Je trouve que l'anglais est très chantant en fait Et j'ai pratiqué l'anglais A l'école N'ai pas peur du micro il ne mord pas ? A l'école Pendant très longtemps Donc du coup j'ai un niveau Qui me permet en fait de Spontanément Tu es à l'aise avec cette langue ? Voilà tout à fait D'accord Qui a une musicalité déjà pour toi ? Tout à fait Alors racontez-nous Qu'est-ce que vous Elle raconte quoi en fait Vos chansons ? C'est difficile C'est difficile C'est C'est vous vous racontez ? Les thématiques En général c'est des figurances Qui après se transforment En des morceaux plus aboutis Donc là par exemple On a l'intention de vous présenter deux morceaux Donc il y aura un morceau plus immédiat Qui s'appelle Misside Qui sont anglophones Donc plus anglais Voilà Enjoué Assez entraînant Et puis un autre plus profond Qui s'appelle Un tapis de blé Un tapis de blé Voilà Et en français donc Pour essayer de varier un peu Et celui-ci est assez hybride en fait Il y a plusieurs parties Donc vous découvrirez un peu Ok on va écouter ça tout à l'heure Oui Ça part beaucoup de jeux de mots en fait On s'amuse avec les mots Avec les sonorités aussi Donc c'est pas forcément une histoire Comme tout à l'heure Avec Tipa Tipa Il peut y avoir des histoires Qui racontent aussi notre vécu Notre ressenti Après ouais C'est vrai qu'on aime bien aussi Jouer avec les sonorités Siffler Enfin Faire ce qui nous passe Ce qui vient Est-ce que tu joues Puisque bon Julien joue de la guitare Est-ce que tu continues toi A jouer de la guitare ? Oui oui je continue Donc du coup le fait qu'on se soit rencontré Et bien je travaille Parce qu'avant je ne travaillais pas Je jouais J'avais envie de créer Mais sans plus travailler des morceaux Vraiment Travailler plus sur les arrangements Le fait que vous soyez deux Oui Puis c'est pas facile Parce qu'aller à deux guitares Sans toute une Sans rythmique Qui impose Enfin voilà Qui cadre un peu Alors au delà des répétitions Est-ce que vous vous produisez déjà ? Et où ? Ou est-ce que vous recherchez des lieux aussi Pour vous produire ? C'est un peu délicat En fait notre démarche En fait justement Elle part d'ici Ok C'est l'opportunité Qu'on est Virginie l'a fait aussi Par le passé Elle a la plus d'ambition Que je n'en ai Moi-même Je dirais Moi c'est vraiment Pour populariser Notre musique Notre son Pour essayer de le faire entendre Au plus grand nombre Voilà Chercher un producteur du coup On cherche surtout Des personnes Qui seraient capables En fait de nous aider Aussi à enregistrer Voilà Donc un studio d'enregistrement Voilà Oui Éventuellement Bien sûr Il faut faire comme les garçons Il faut vous installer à la maison Comme ça vous êtes libre Oui mais ce qu'il y a C'est que c'est C'est vraiment un métier D'enregistrer Dans tous les cas Ou même la finalité Ils passent par Par des professionnels Le mastering Ils sont aussi pour les garçons Oui oui Ils font tout le boulot Mais ils masterisent D'accord Vous avez déjà des titres de prêt Pour pouvoir vous produire Ou peut-être sortir un ou deux titres On a chacun des titres Nombre titres en fait De prêt Qu'on a enregistré Par nos propres moyens Et puis on a certains Oui on enregistre en fait Pour justement avoir une idée un peu De comment ça peut être reçu Et pour essayer de s'améliorer Évidemment C'est aussi le but De trouver une harmonie Et voilà Et puis on improvise beaucoup aussi Donc on laisse beaucoup de place à ça Sur nos morceaux Donc ça c'est intéressant Surtout quand vous ferez du live Ce qu'on vous souhaite Oui En parlant de ça On va les écouter On va les écouter On va vous écouter Bien sûr Avec plaisir Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501